Parler de Réresse, c'est parler de ses vins, uniques au monde, de la race et de l'élégance de ses chevaux, des taureaux de combat et du flamenco. Ses origines remontent à plus de 3000 ans. Tartessos, Phéniciens, Romains, Visigoths, Musulmans, Juifs et Chrétiens se sont installés sur ces terres. XIe et XIIe siècles, l'empreinte arabe se matérialise avec la construction de l'Alcazar, la mosquée et son système défensif de murailles et de tours. En 1264, Alphonse X, le sage, incorpore la ville au royaume de Castille. Les luttes avec les royaumes de Grenade sont constantes jusqu'à ce que Alphonse XI prenne le dessus à la bataille de Salado, assurant la paix dans la région. Au XVe siècle, Rérez est déjà parmi les villes les plus prospères d'Andalousie. Christophe Colomb la visite avant de partir vers l'Amérique, emportant du blé et des marins, certains portant le nom de Xeré. Lorsque Magellan et Alcano entament leur tour du monde en 1519, leur bateau emportait déjà du vin de Rérez dans leur soute. C'est à l'époque de Philippe II qu'est construit l'ancien bâtiment du conseil municipal, dont la façade arbore les statues d'Hercule et de Jules César comme symbole du pouvoir. En raison de la demande croissante du vin de Xeré au XIXe siècle, des caves sont construites pour le stockage et l'élevage du vin, avec le système exclusif de Soleras, Icria diaras, méthode de vieillissement du vin basée sur une réserve perpétuelle et l'empilement de barriques. Ce qui a donné à la ville son aspect actuel. Ce développement convertit la ville en une pionnière, avec des progrès comme le rail ou l'éclairage électrique. Au début du XXe siècle, Rérez combat le fléau du philoxéra, qui attaque les vignobles d'Europe et renouvelle les vignobles avec des grèves de souches américaines. Le cheval est aussi l'essence de Rérez. On en parlait déjà au XIIIe siècle. Tellement agile et rapide qu'il semble conçu par le vent. Les moines chartreux ont créé la ligne des chartreux, dont le livre des origines est l'un des plus anciens au monde. Le yegada militar, arras militaire, le déposito de Sementales, centre de l'étalon, et le arras du héros El Bocado, conservent ce patrimoine génétique avec l'école royale andaluse d'Arréquestre, dans son siège au palais du récréo de la Scadenas. Le flamenco surgit au XVIIIe siècle, au sein de familles gitanes qui chantaient des martinottesses. Rérez est le berceau du chant, de la danse et du jeu de guitare flamenco, et c'est ici que sont nés les Seguidias et Burleyas. Le cheval et le flamenco sont les protagonistes de la foire de Mai, et la reine de la ville accueille les meilleurs matadors. Point d'intérêt ne pas manqué. Le palais de la Villa Vicencio, dans l'enceinte fortifiée de l'Alcazar. La cathédrale baroque, avec une vierge enfant de Zurbarane. Le palais du Visseroi à la Serna. Le palais de Domecque. L'église Saint-Michel et l'église Saint-Denis. Pour les amateurs de vitesse, le circuit de Reres a l'un des meilleurs tracés du monde pour les spectateurs. Et pour terminer la visite, rien de tel qu'un itinéraire de dégustation de tapas et de vin dans le centre-ville. Sous-titrage ST' 501